Il est clair que, penser à un système de cheval de Troie, on peut imaginer cette chose-là. Mais le cheval de Troie, ça sous-entend qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on a des armes et on peut faire quelque chose. Et ça sous-entend aussi qu'on rentre dans quelque chose qui a une utilité, une décision. Or, rentrer dans le Parlement européen, on en a fait la démonstration, on rentre dans quelque chose qui est une sorte de coquille vide. Parce qu'en fait, Jean-Michel en a fait la démonstration, ce n'est pas au niveau du Parlement que la plupart des décisions sont prises. Donc effectivement, a priori, ça pourrait être intéressant, mais ça ne donne que de la tribune. Sous-entendu qu'il y a une médiatisation qui diffuse des messages qui ne vont pas dans le sens de la doxa, ce qui n'est pas le cas. Parce que de toute façon, c'est invisibilisé dès qu'on commence à être contre la parole officielle. Donc on voit bien que c'est compliqué. Le boycott, moi j'ai encouragé le boycott parce que de toute façon, je n'alimente pas un système que je combats, par principe. Voilà, ça ne sert à rien. Donc oui, effectivement, il faut boycotter, ça ne sert à rien d'aller dans ce sens-là. Effectivement, c'est un acte politique, mais pour moi c'est un acte politique qui n'est pas suffisant et qui ne va pas en tant que tel de lui-même. Je pense, et là vous avez raison, que si on boycotte, on pourra boycotter pendant des années, pendant des élections, et dans 40 ans, dans 50 ans, on est toujours pareil. On se retrouvera avec une érosion, une érosion de la participation, mais le système continuera à perdurer. Derrière, je pense qu'il faut réfléchir, il faut trouver d'autres solutions. Et il faut trouver d'autres solutions en se tournant vers le peuple, vers les populations. Il faut que les gens arrivent à comprendre que le message qu'il aurait inculqué de l'Europe bénéfique depuis 40 ans, 50 ans, c'est juste une fumisterie. Et que ce n'est que tromper les gens. On est dans de la novlangue, là, complètement. On est dans 1984. Et donc, il faut, par exemple, montrer aux agriculteurs que la PAC, qui pense être quelque chose d'intéressant pour eux, parce qu'ils touchent des subventions, en fait, on donne plus ce qu'on reçoit. Par exemple, il faut essayer de comprendre que le marché européen, en fait, qu'on pense être un marché qui est bénéficiaire pour le pays, en fait, a créé toutes les délocalisations, au détriment de l'emploi, etc. Et donc, c'est en étant fort et sur ces arguments-là qu'on arrivera à faire prendre conscience aux populations qu'en fait, les grandes vérités qu'on leur assène sont fausses et que derrière, il faut faire s'écrouler tous ces discours-là. Et je pense que tant qu'on aura encore des gens qui seront convaincus que l'Europe peut avoir des bienfaits, en fait, on n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait ce martèlement, alors on n'aura pas les médias avec nous, mais il faut marteler que tous ces arguments-là sont faux et les faire tomber les uns après les autres. Donc voilà, je pense que le gros travail qu'on a à faire va descendre dans ce sens-là. Donc, en fait, quel travail d'éducation populaire pour réinformer le peuple ?